Salut mes chers collégiens, mes chers collégiènes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la troisième année collégiale. Toujours je vous rappelle, on est dans la deuxième partie, la période 6. Dans cette vidéo, incha'Allah, on va voir tout d'abord la compétence du deuxième semestre et aussi en relation avec le projet et aussi le schéma narratif. Alors, dans la deuxième partie qui correspond à la période 6, la compétence visée c'est comprendre et produire une nouvelle. Comprendre et produire une nouvelle, c'est-à-dire on va écrire incha'Allah une nouvelle. Et le projet, on va produire une nouvelle, pourquoi ? Pour participer à un concours, pour choisir la meilleure nouvelle. Maintenant, avant de commencer, quelles sont les œuvres ou bien les types de récits ou bien les genres littéraires ? Déjà, on a vu quelques genres dans la première année et dans la deuxième année collégiale. Alors, lorsqu'on parle des œuvres ou bien les types de récits ou bien les genres littéraires, on parle tout d'abord du roman qui est un récit qui est relativement lent. On parle aussi de la nouvelle, la nouvelle qui est plus courte que le roman. Et on parle aussi des contes qu'on a vus dans la première année collégiale. Une histoire merveilleuse basée sur le merveilleux. Une histoire imaginaire basée sur le merveilleux. Et déjà, on a vu dans la deuxième année la pièce de théâtre. Et aussi, on a vu la poésie. Récits en verre. Alors, voici les genres littéraires ou bien les types de récits. Maintenant, avant de commencer, qu'est-ce que la nouvelle ? Parce que vous avez vu qu'on va travailler dans le deuxième semestre. On va produire une nouvelle. La nouvelle, tout d'abord, c'est un récit plus court que le roman. La différence entre la nouvelle et le roman. La nouvelle, elle est courte. Le roman, elle est lent. Et maintenant, quels sont les types de nouvelles ? Les types de nouvelles, on peut distinguer entre trois types de nouvelles. Il y a la nouvelle réaliste. Il y a une peinture de réalité. Et la nouvelle fantastique. Où se mélangent le réel et le surnaturel. Où se mélangent le réel et le surnaturel. Comme par exemple, dans le chevalier double, on a parlé d'une personne qui est née à double personnalité. Une personnalité qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Ou bien, on peut parler aussi du genou, d'un miroir déformant, etc. Ça veut dire, dans la nouvelle fantastique, se mélangent le réel et le surnaturel. Et on peut aussi distinguer la nouvelle policière. La nouvelle policière. On commence par un crime et l'inspecteur, bien le détective, il va chercher les motifs, les raisons, le coupable de ce crime. Et comme ça, s'organise la nouvelle policière. À la fin, il va résoudre le inspecteur, il va résoudre l'énigme, il va trouver le coupable. Alors, on peut distinguer entre la nouvelle réaliste, la nouvelle fantastique et la nouvelle policière. Maintenant, quelques terminologies pour mieux comprendre le récit. Lorsqu'on parle de l'auteur, c'est celui qui a écrit le l'œuvrage. Lorsqu'on dit le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Lorsqu'on dit éditeur, c'est celui qui met en vente l'œuvre ou bien le livre d'un écrivain. C'est l'éditeur. Le personnage principal, c'est le héros de l'histoire. Et parfois, on va trouver un narrateur-personnage. Ça veut dire, le narrateur, c'est lui le personnage principal lorsque l'on trouve ici le pronom personnel « je » ou bien le pronom personnel « nous ». Alors, toujours, lorsqu'on a le pronom personnel « je » ou bien « nous », le narrateur est un personnage dans l'histoire. Passons maintenant au plus important. Ce sont les étapes de récit Horoshima narratif. Lorsque je raconte une histoire, Il faut tout d'abord connaître les étapes de récit ou bien le schéma narratif. On commence par la première étape. La première étape, c'est l'état initial ou la situation initiale. C'est le début de l'histoire, le début de récit. Il marque le début. Dans cette étape, qu'est-ce qu'on présente ? On présente les personnages, leurs relations, les lieux. C'est une situation stable, calme. Ça veut dire que tout est bien, il n'y a aucun problème. Il y a la stabilité, le calme au début. Pas de problème. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'élément modificateur ou bien l'événement perturbateur qui vient briser le calme dans leur récit. On l'appelle aussi le problème. Et ici, il va marquer le début des aventures des personnages. Lorsqu'on a un problème, on ne va pas rester les bras croisés, mais il faut chercher la solution. C'est pour cela, ici, on parle de la troisième étape. C'est le développement, la suite de l'histoire. On cherche la solution, les événements. Alors, dans cette étape, à la recherche de la solution, le héros de l'histoire, il va affronter plusieurs obstacles qui vont l'empêcher à atteindre son but à arriver à la solution. Et donc, parfois, il va sortir vainqueur et parfois, il va sortir perdant. Alors ici, dans cette étape, on peut parler des péripéties, ça veut dire les obstacles, les épreuves. Lorsqu'il va gagner, il va dépasser ses obstacles et lorsqu'il ne va pas gagner, il va échouer. On parle ici des rebondissements. Alors, les péripéties, c'est quoi les péripéties ? C'est une suite d'événements qui opèrent un changement brusque dans le déroulement des faits. Il annonce la crise dans l'horicie, ça veut dire les choses vont devenir de plus en plus graves. Le problème, il va s'aggraver, il va devenir de plus en plus grave. Et on peut le résumer, les péripéties, dans les obstacles. Les épreuves. On a dit les épreuves, ça veut dire ici, il va sortir gagnant. Il va gagner à dépasser ses obstacles. Alors, ce sont des situations difficiles que le héros va affronter tout seul et dont il sort vainqueur. Il va vaincre grâce à son intelligence, à sa force, son courage. En contrepartie, lorsqu'on a les épreuves, on aura aussi les rebondissements, le côté d'échec. Ça veut dire qu'on ne va pas gagner ici. Les rebondissements, ce sont des faits imprévus qui provoquent un renversement. On va revenir en arrière des situations dans le récit et que relance de nouveau l'action. Ça veut dire qu'on va revenir en arrière sur le côté d'échec. Alors, comme vous avez remarqué, dans le développement de l'histoire, on cherche la solution. Parfois, le héros, il va gagner à dépasser. Il va gagner, il va dépasser les obstacles, les péripéties. Et parfois, il va perdre, il ne va pas gagner. Ce sont les rebondissements. La quatrième étape, c'est la solution ou bien le dénommement. Ça y est, le problème maintenant est résolu. Alors, le dénommement ou la solution et l'étape du récit ou les problèmes du personnage sont résolus et les obstacles, ils sont sermentés. On a dépassé tous les obstacles. La fin, la situation finale. À l'issue du dénommement, l'équilibre est rétabli. Quoi qu'il soit légèrement modifié, ça veut dire qu'on ne va pas revenir à la même situation de départ. Mais l'important, on a réglé le problème par rapport à la situation initiale. Alors ici, on marque la fin de l'histoire. Alors voici, maintenant, on a connu les étapes du récit. Ça veut dire, il va être facile pour nous de les relever et aussi relever dans un récit et essayer aussi de rédiger une nouvelle. À partir de maintenant, il faut essayer à rédiger des petites histoires, des petites nouvelles. Et je vous invite encore à découvrir la leçon, dégager le schéma narratif dans la nouvelle de Chateaubriand, le voyage en Amérique. En attendant, à bientôt, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada